Je me souviens de ces routes. Chaque virage, un souvenir qui se réveille. Je sens encore la brise de ces montagnes, comme un murmure du passé qui m'appelle. Je reviens ici, pas tant pour fouler les planchers craquants de mon enfance, que pour sonder les abysses du temps qui m'a transformé. Cette maison, écho de mon passé, se dresse comme un phare dans le brouillard de ma mémoire, me rappelant que ce que nous tenons pour immuable n'est que poussière dans le vent. Merci. 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 Histoire, un rire, une larme. C'est parti. En parcourant ces lettres jaunies, c'est moins le souvenir des mots doux que je cherche que la confrontation avec l'impermanence de tout ce qui fut cher à mon cœur. Ces phrases, autrefois chargées d'avenir, résonnent maintenant avec le poids des années perdues et des promesses envolées. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mes pas dans cette forêt meurtrie sont lourds. Non de la terre foulée, mais du deuil d'un monde que je ne reconnais plus. Chaque arbre tombé, chaque silence où régne autrefois un concert de vie, me parle de la fragilité de la fragilité de notre existence et de l'éternel cycle de naissance et de perte. Tiens. C'est parti. Devant cette épave de métal, mon passé ne se déploie pas en aventure vécue, mais en rêve oubliée. Je comprends que les royaumes que j'avais bâtis n'étaient que des châteaux de sable face à la marée montante du temps, effaçant inexorablement les traces de mes pas d'enfant. C'est parti. Je contemple ce paysage. Non pour y retracer les yeux de mon ombre enfantine, mais pour y voir le reflet de la constance du monde face à mon propre changement. Chaque élément ici parle moins de ma présence que de mon absence. Chaque levée de soleil est un adieu à ce que j'y ai été. Chaque élément ici parle moins de ma présence. Je marche seul. Le cœur serré par une solitude qui ne se dit pas, qui ne se partage pas. Les murs de cette vieille maison résonnent d'un silence trop lourd, celui d'écho de rire et de voix qui se sont eues. Je te vois là, dans les champs sous le soleil. L'aube apporte la solitude, mais aussi la paix. Une acceptation silencieuse du temps qui passe, de tout ce qui a été et ne sera plus. Je comprends. Ce grenier, un trésor de souvenirs. Chaque objet est un morceau de moi, de toi. Souffler la poussière, c'est comme réveiller des fantômes, doux et mélancoliques, de jours heureux et perdus. A travers les brumes du passé, une silhouette se dessine. Celle d'une jeune fille. Cet enfant, avec ses yeux pleins d'avenir, est le miroir dans lequel je vois se refléter non pas ma vie, mais l'essence même de mon existence. Ma petite fille. La petite fille. Sous-titrage MFP. Les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés, m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais ils m'avaient chauffé le corps, et dans mon âme ils brûlent encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergne, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel. Sous-titrage MFP. ...